Accent français, et sa web radio, près de la mer. Bonjour et bienvenue à la troisième émission de la web radio d'Accent français. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux. Nous écouterons d'abord Gwen, qui parlera de l'utilité des réseaux sociaux. Puis, Yuen, qui parlera de la cruauté. Puis, nous recevrons la reine Elisabeth II. Ensuite, nous écouterons Richard parler des dangers pour les jeunes qui utilisent des réseaux sociaux. Puis, je vous parlerai de l'addition. Et nous écouterons Hélène parler de l'utilité des réseaux sociaux. Enfin, Ruben parlera de la relation entre les réseaux sociaux et les entreprises. Et nous recevrons Mark Zuckerberg. Nous écouterons donc maintenant Gwen. Bonjour Gwen. Bonjour Paula. Aujourd'hui, je parle des choses utiles pour devenir célèbre dans les réseaux sociaux. Quand des lois ont commencé à devenir populaires, les sites étaient utilisés pour se connecter avec ses propres amis ou pour suivre la vie des célébrités déjà connues, les acteurs, les chanteurs, les sportifs. Cependant, tout a changé. De nombreuses personnes utilisent Facebook, YouTube ou Instagram afin de devenir de véritables célébrités, simplement en postant des tweets et des photos. Et je suis ici pour vous donner des conseils dont vous pouvez faire le pareil. Aujourd'hui, son follower demande des milliards de followers. Premièrement, il est utile d'être riche et jeune et beau. En fait, il me semble que c'est une garantie. Si on est toutes ces choses, on aura beaucoup de followers. Apparemment, de nos jours, les jeunes utilisateurs ont envie de suivre la vie de ceux qui les rendent jaloux. De ce fait, les riches montrent les achats chers en ligne, les montrent les chaiseurs, les vêtements de marque, par exemple. Et le monde les regarde avec jalousie. Bien sûr, tout le monde n'est pas riche, jeune et beau. Ainsi, en cas d'échec, on peut faire une bêtise. Sauter d'une falaise, électrocuter-vous ou manger un serpent vivant. N'importe quoi que vous fassiez, filmez-le et vous pourriez devenir célèbre sur Internet. Et le pire du pire, si vous êtes nu dans vos vidéos ou photos, ça marche aussi. Simplement, demandez à Kim Kardashian. Merci Gwen. Maintenant, place à Yohan. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous parlons aujourd'hui sur la méchanceté dans les réseaux sociaux. De nos jours, il y a un gros problème. Sur Internet, les réseaux sociaux dominent nos vies. Surtout la vie des jeunes. C'est la raison pour laquelle un nouveau type de méchanceté a émergé. Chaque jour, les jeunes souffrent de la cruauté en ligne. Les plateformes comme Facebook et Twitter donnent l'opportunité pour l'abus public et privé. Dans le domaine public, un exemple typique est quand une jeune fille poste en une photo sur Facebook. Cette photo a-t-il la cruauté ? Car les autres jeunes sont jaloux. Donc, ils postent des commentaires inconvénents et méchants. En plus, je trouve que le système de messages privés a des problèmes aussi. Ces messages qui ne sont pas vérifiés par chacun dans l'opportunité pour les brutes. C'est la façon dans laquelle cette route envoie des messages anonymes et de façon invisible. Donc, quelles sont les solutions ? Pour commencer, nous devons comprendre qu'il est grand temps que nous changions notre attitude face à ce problème. Nous devons aider les jeunes vulnerables. Les bénévoles peuvent les aider parce qu'ils comprennent la méchanceté et les façons dans lesquelles on peut l'éviter. Et maintenant, nous allons écouter l'interview de la reine Elisabeth II. Bonjour tout le monde. Je vous accueille à la web radio d'Axem français pour notre entretien. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale d'Angleterre, la reine Elisabeth II. Salut votre majestie, vous allez bien ? Bonjour Gwen. Merci pour votre introduction, invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Je suis la reine du Royaume-Uni. Mais oui, enchantée et vous êtes ici pour parler des réseaux sociaux. Donc, pour commencer, est-ce que vous utilisez Instagram ? Oui, bien sûr. Le site sur lequel on poste les photos est très important, à mon avis. Ça me permet de me contacter à mon public. Je suis d'accord, votre majestie. C'est un bon moyen de répondre un message ou tenir au courant votre public. Mais qu'est-ce que vous pensez de votre photo récente compromettant sur le réseau ? Ah, je savais que vous me poseriez cette question. Oui, c'était mes propres chiens et je m'essayais sur eux. Mais c'était une blague. C'était ironique pour représenter le capitalisme et la monarchie. David Cameron m'a défie de le faire. D'accord. Alors, est-ce que vous utilisez les autres réseaux sociaux, comme Bebo et MySpace ? Non. Non, bien sûr, c'est que non. Bebo et MySpace, vous pensez que j'ai 90 ans ? Non, j'ai 96 ans. Ces sites sont As-Been pour les vieux. Je suis In, j'utilise Facebook et Twitter. Et combien de followers avez vu sur Twitter ? En ce moment, 862. Ou, en autre maintenant, 873. Vous voudriez prendre un selfie ? Oui, si vous voulez. Ah, c'est mignon. Avant de partir, nous avons pris un selfie. Maintenant, nous allons écouter Richard. Bonjour, Richard. Bonjour et bonjour à tous. Je veux parler des dangers que les jeunes peuvent rencontrer à cause de l'utilisation naïve d'Internet. Je pense d'abord à mon fils cadet qui, il y a 4 ans, a voulu devenir prof d'anglais en Corée du Sud. Il a gagné les qualifications nécessaires qui sont un diplôme en anglais et le certificat de Cambridge pour enseigner. Mais, il était toujours un être social, avec beaucoup de copains et copines. Donc, il y avait de nombreuses photos sur Facebook mises en ligne par lui et ses amis. Les sujets étaient souvent heureux. Et, entre amis, ça ne signifie pas grand-chose. Mais, au contraire, les images des fêtes ou tout le monde à bout de l'alcool ou des vacances lorsqu'on ne porte presque rien ne sont pas le meilleur moyen de s'introduire pour les élèves et sûrement pas aux autres collègues, surtout le principal. En fait, c'était pire parce que mon fils n'est pas affligé d'un sang fort de la pudeur. La première page qu'on voyait en cherchant son nom était une image de lui en train de jouer au mini-golf à poil, ne portant que ses chaussures. Il n'avait pas pensé que, sans avoir mis en place les mesures de sécurité, n'importe qui peut accéder aux pages. Dans un pays comme la Corée du Sud, où les morales de la vie sont très strictes, sa nouvelle carrière aurait été courte. Heureusement, il a eu la bonne chance de recevoir l'avis d'introduire les contrôles juste avant de commencer le travail et il a échappé au problème. Moi, je conseille à tous les jeunes de toujours garder leur Facebook en page privée. Merci Richard. A mon tour de vous parler de l'addiction dans les réseaux sociaux. Internet fait partie de plus en plus de notre vie. Il est utilisé comme un instrument de communication, de loisirs et aussi de connaissances et cultures. Aujourd'hui, on va réfléchir sur l'addition des réseaux sociaux chez les jeunes. Quand est-ce que l'utilisation de cette forme de technologie est trop intensif et comment peut-on l'identifier? Chacun utilise les réseaux sociaux pour une raison différente et on sait qu'ils peuvent être bénéfiques. Ce sont les jeunes qui les utilisent le plus, probablement parce que les interactions sont plus faciles et comme ça, ils peuvent aider les jeunes à s'affirmer d'une manière plus simple que l'interaction sociale en face en face, dans un moment de construction d'identité. Pourtant, l'Internet et les réseaux sociaux peuvent être utilisés comme la seule forme d'interaction sociale. Dans ce cas, avec une diminution de l'intérêt par les réalités, il y a un isolement social au détriment des relations non virtuelles. Il est nécessaire qu'on fasse attention quand le jeune a des préjudices dans sa vie scolaire, sociale et familiale à cause de l'utilisation extrême des réseaux sociaux. Aussi, quand il montre une préoccupation excessive avec Internet et a besoin d'être connecté pendant longtemps. Quand il n'a pas accès à l'Internet, il y a angoisse. Quand il perd l'intérêt des autres choses et des plaisirs des autres activités. Quand il a besoin de valider sa propre estime selon le nombre de likes. Faites attention, il faut que nous ne le voyons pas comme un vilain moderne, mais que nous pouvons identifier et aider les jeunes quand ils souffrent et font une utilisation qui porte préjudice à son contact avec la réalité et avec les autres. Maintenant, je laisse la place à Hélène. Bonjour Hélène. Merci Pala, bonjour. Donc, il y a plein d'exemples où on peut voir les bons côtés dans les réseaux sociaux. Je vais vous en présenter deux. En première, il y a le Ice Bucket Challenge. C'était une campagne très célèbre sur les réseaux sociaux durant l'été 2014. Un homme qui souffrait d'une maladie qui s'appelle l'arsclerose latérale amytrophie, SLA, l'a créé pour mieux faire connaître la maladie dont le monde est bien sûr pour collecter des fonds. Quel succès! L'association SLA a gagné plus de millions de dollars, 1,2 millions de vidéos sur Facebook et 2,2 millions de tweets. En deuxième, la campagne I'm at work Jeremy ou Je suis au travail Jeremy en Angleterre. Elle a été créée quand le secrétaire de santé a commencé à critiquer la profession médicale. Il y avait vraiment une unison au sein de la profession partout sur les réseaux sociaux. Il y avait les photos des docteurs au travail le week-end avec I'm at work Jeremy écrits dessus. L'unison continue maintenant et cède avec l'organisation des manifestations, notamment contre les nouveaux contrats que nous pensons être dangereux et injustes. Merci Hélène et nous écoutons Ruben. Bonjour à tous, je vais vous parler de la relation entre les entreprises et les réseaux sociaux. Au début du 21e siècle, avec l'expansion d'Internet, les réseaux sociaux sont devenus un facteur clé pour la relation commerciale entre les entreprises et leurs clients. On peut trouver beaucoup d'exemples réels sur les sites des entreprises. Facebook ou Twitter sont des exemples d'instruments de communication pour maintenir les contacts avec les clients envoyés de la publicité et recevoir le feedback des consommateurs. En ce qui concerne le secteur du tourisme, il y a principalement deux réseaux sociaux qui dominent le marché mondial. Je me réfère à booking.com et tripadbaiso.fr. La ponctuation des hôtels et restaurants sur ces sites est vraiment importante pour la négociation avec les opérateurs touristiques. Merci Ruben. Et maintenant, pour terminer, nous avons le plaisir d'accueillir Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Donc, Mark, ce matin, nous avons trouvé Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, dans mon obis. Est-il accepté de faire un entretien pour le web radio? Merci et bienvenue. C'est chouette que vous soyez ici à Montpellier. Quelle surprise! Ça va? Oui, bien, merci. Comment ça va chez vous avec le bébé? Je suis fatigué, mais il est malveilleux. Il a changé notre vie. Et que fais-tu ici à Montpellier? Nous sommes ici avec la famille pour faire du tourisme, mais aussi pour chercher une école pour notre ville. Est-ce que vous aimez Montpellier et avez-vous déjà trouvé une école? Pas encore, mais Montpellier, c'est une belle ville. Je vous suggère l'accent français comme école. Merci. Donc, dites-moi, vous avez quel âge quand vous avez créé Facebook? Je vais maintenant. Seulement? Oui. Mon but, idée, c'est de faciliter la communication dans le monde. Ah. J'ai lu sur Wikipédia que vous disiez, l'idée est qu'on peut créer quelque chose de très fort en seulement une nuit. Le sujet était les hackathons que vous avez eus. Quelle est votre prochaine mission? Je veux créer un système intelligent artificiel pour mettre quoi je travaille. Connaissez-vous Javis en Ironman? Non. La musique, l'éclairage et la température pour contrôler le système dans le messeau a de la reconnaissance vocale. Et plus on peut avoir un système de reconnaissance de visage qui vont te reconnaître. Mais ma famille et mes amis qui ils ont dans la porte. Pas mal. Mac, j'ai vu le temps. C'est l'heure pour toi de rencontrer. Je suis désolée que nous soyons un peu en retard. Mais merci pour votre temps. Avec plaisir. Bonne chance avec le web radio et Savoie sur le Facebook. Mac, Facebook n'est pas le centre du monde. Ciao. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour la prochaine émission. Accent français. Accent français. Accent français. Et sa web radio. Près de la mer.